Bon matin, bon matin, mon nom c'est Timothée Corbeau, je suis un des pasteurs, puis je veux vous citer de la bienvenue. Quelle belle célébration que celle de Pâques. C'est vraiment, c'est notre journée de l'année. Il y a du monde qui tripe sur Noël, mais Pâques est vraiment le summum, si on veut, de la célébration de Dieu, puis de ce qu'il a fait. C'est vraiment une histoire extraordinaire. On ne se lasse pas de l'entendre et de la raconter. Puis c'est vraiment, c'est vraiment une belle, belle histoire. Puis, nous autres, on aime les histoires. Je ne dis pas nous autres comme nous par rapport à d'autres personnes, mais en tant qu'être humain, on aime les histoires. Ça nous parle, ça nous touche. Même depuis qu'on est tout jeune enfant, on aime les histoires. Les enfants, naturellement, spontanément demandent à leurs parents, raconte-moi une histoire. Puis quand l'histoire a été racontée, raconte-moi une autre histoire. Puis on grandit, puis on continue à être fasciné par toutes sortes d'histoires. Et on aime beaucoup ça. Des fois, le défi, c'est de faire le tri entre ce qui est des histoires vraies, puis des histoires inventées. Puis je ne sais pas vous autres, mais quand on regarde un film, puis que ça a dit au début du film, basé sur des faits réels, tout d'un coup, j'ai un intérêt différent, un intérêt multiplié, parce que ce n'est plus juste une histoire. C'est une histoire qui vient de quelque chose qui est vrai, qui a été vécu, qui existe dans la réalité de quelqu'un à un moment donné. Puis c'est complètement différent que quand c'est seulement une histoire. Si c'est seulement « il était une fois », on espère que ça va être intéressant, émouvant, peu importe, excitant, si vous parlez à une petite fille ou à un petit garçon. Mais on veut plus que ça bien souvent, puis quand on perd le fil entre ce qui est vrai et ce qui n'est plus vrai, là, on commence à avoir des défis. Je ne sais pas si vous avez vu le film « La guerre des mondes », qui est un film qui a été refait plusieurs fois, peu importe la version que vous avez vue, mais c'est un film qui parle d'extraterrestres qui envahissent la Terre, puis c'est vraiment un film catastrophe, purement hollywoodien. Mais avant d'être un film catastrophe, c'était un show à la radio. Puis les gens allumaient la radio, puis ils se faisaient raconter cette histoire d'une invasion extraterrestre et le monde est en chaos total. Et ça, ça s'est passé en 1938. Puis là, les gens, ils ont allumé la radio, puis des fois, il y en a qui ont manqué le début où ça disait « on va vous raconter une histoire ». Puis là, ils entendaient des rapports à la radio, des reportages de poisons qui ont été mis dans les rues, puis là, il y a des meurtres, il y a des catastrophes, des accidents partout, puis les gens, ils pensaient que c'était vrai. Et les gens, ils sortaient dans la rue en panique, puis là, la police, le central de la police était complètement submergé d'appels parce que tout le monde capotait, puis là, ils sortaient, puis ils s'attendaient à voir vraiment une scène apocalyptique. Puis là, la police a débarqué dans les bureaux de la radio pour dire « arrêtez tout ça, c'est en train de créer un chaos monumental ». Puis là, les gens à la radio, ils n'avaient aucune idée, ils racontaient leur histoire catastrophe en pensant que c'était une bonne histoire. C'était juste une histoire, mais les gens pensaient que c'était vrai, puis là, tout d'un coup, ça devenait autre chose que l'intention. Donc ça, c'est un cas de figure possible. Ça, c'est une histoire vraie que je viens de vous raconter, basée sur une fausse histoire qui a été mal comprise. Je vais essayer de ne pas vous perdre au milieu de tout ça. Mais un autre problème qui peut arriver, c'est si on prend un récit véridique, puis qu'on le traite seulement comme si c'était une histoire racontée. Et si certaines histoires qui, jusqu'à aujourd'hui, on pensait qu'étaient seulement des histoires, étaient vraiment des récits, des événements qui ont eu lieu dans la réalité, puis qui peuvent avoir un impact dans la réalité. Qu'est-ce que ça pourrait changer ? C'est intéressant parce que cette semaine, j'ai allumé la radio, moi aussi, en voiture. Et puis, j'ai entendu, j'ai manqué le début, fait que peut-être qu'il y avait un contexte que je ne savais pas, mais il y avait des personnes qui parlaient de la Bible, puis quelqu'un a dit ceci, « La Bible, c'est un bon livre. Bon, Dieu n'existe pas, mais il y a des principes intéressants à ressortir quand même. » Et la personne disait ça, puis là, il discutait de cette vision des choses. Puis, c'est vraiment comme ça que beaucoup de gens traitent ou interprètent, non seulement la Bible, mais les récits qu'il y a dans la Bible. La Bible est remplie d'histoires. Et ce n'est vraiment pas la même chose si ce ne sont que des histoires ou si ça parle de quelque chose qui est vrai et qui est vraiment arrivé. Et donc, la question se pose ce matin, on ne célèbre Pâques, on célèbre l'événement où Jésus-Christ a été mis à mort sur une croix, il a été mis dans un tombeau, puis trois jours après, il est ressuscité. C'est un récit absolument incroyable, ce n'est pas quelque chose qu'on voit tous les jours. Ça sonne beaucoup comme une histoire style « Il était une fois », mais finalement, ça change absolument tout si ce n'est qu'une histoire ou s'il y a quelque chose de vrai en arrière. Et ça change complètement cette déclaration. Si Dieu existe, si le récit de la Pâque est réel, ça change absolument tout par rapport à l'implication que ça peut avoir. Il y a bien des gens qui ne croient pas en Dieu, il y a bien des gens qui ne croient pas dans la Bible, puis pour eux, la résurrection ou la crucifixion et la résurrection de Jésus, c'est juste ça, c'est juste une histoire. Ça fait partie du folklore, ça fait partie de notre folklore québécois aussi, mais ce n'est pas beaucoup plus. Et même quand on croit en Dieu, même quand on croit que Dieu existe, quand on croit que Jésus a vraiment existé, puis qu'il a été sur la croix, puis qu'il est ressuscité, parfois quand même dans notre marche de tous les jours, mais on perd de vue ou ça perd de son importance le fait que c'est vrai, que ce n'est pas seulement une histoire. Puis parfois, on est tenté de vivre comme si ça, ça n'existait pas, comme si cette réalité-là n'existait pas et il n'y avait pas d'impact dans notre existence. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, vraiment de vivre et de fonctionner comme si c'était tout dépendant de nous, comme si nous, on avait les cartes en main, puis que c'était à nous de prendre des décisions, puis de régler les problèmes, puis de vivre avec les ressources qu'on a, puis la capacité de trouver des solutions, comme si Dieu n'était pas là, comme si Dieu n'était pas là ou pas présent ou pas puissant, comme si finalement Jésus-Christ n'était pas ressuscité. Mais quel que soit votre arrière-plan ce matin, que vous croyez ce récit ou que vous ne le croyez pas, la question est une question importante à se poser. « Est-ce que c'est vrai ? Puis est-ce que je vis ma vie comme si c'était vrai ? » Puis l'importance de cette question, c'est parce qu'on voit dans la Bible qu'en réalité, toutes les croyances du christianisme, toutes les vérités du christianisme en bout de ligne reposent sur cet événement en particulier. Fait que de toutes les parties de la Bible où on pourrait dire « je ne suis pas sûr si moi j'adhère à ça ou non », celui-là semble être le point central qui fait que tout ce système de pensée, toute cette vision du monde, tient debout ou s'écroule. « Ça dit dans un corinthien, or si Christ n'est pas ressuscité, si c'est juste une histoire, votre foi est inutile, vous êtes encore dans vos péchés, si c'est pour cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus à plaindre de tous les hommes. » Autrement dit, si Christ est ressuscité et que c'est possible, que c'est vraiment fondé et réel, alors ça change toute la vie, mais si ce n'est pas vrai, alors c'est comme s'il ne nous reste plus rien. C'est comme si toute l'espérance, toute la manière de voir les choses s'écroule puis on perd vraiment tout ce qu'on espérait obtenir avec ce récit. Maintenant, je vais faire, comme on dit en anglais, un « disclaimer ». Le récit de la Pâque et ce que je vais partager ce matin, c'est basé sur une histoire vraie. Comme ça, au moins, je mets ça le plus clair possible, le plus transparent possible. Ici, à Axe, on croit que la Bible dit vrai, puis que le récit de la Pâque, non seulement est vrai, mais a une importance primordiale dans tout ce qu'on croit puis dans tout ce qu'on vit. Pour comprendre ce que c'est la Pâque, parce qu'on croit que ce n'est pas juste une joke, on croit que ce n'est pas juste un poisson d'avril, mais pour comprendre ce que c'est la Pâque, il faut faire quelques pas en arrière puis commencer au tout début de ce que Dieu avait prévu. On va commencer avec l'histoire de Dieu puis on va cheminer jusqu'à l'aboutissement de cette histoire à la Pâque. L'histoire de Dieu ne commence pas, comme on lit dans Genèse 1, au début de la Bible, ne commence pas avec la création du monde. L'histoire de Dieu commence avec Dieu qui vit. La Bible nous révèle que Dieu existe en trois personnes. Vous avez entendu cette expression-là probablement bien des fois avant. En trois personnes, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Puis ces trois personnes dans l'être de Dieu vivent ensemble en harmonie parfaite. Une relation parfaite. Il y a une compréhension, puis un amour, puis une proximité, puis une intimité relationnelle qui est extraordinaire, qui est si précieuse que c'est dur pour nous autres à imaginer parce que notre réalité ne ressemble pas à ça. Notre réalité, c'est des relations qui sont difficiles, des relations qui sont brisées, de la confiance qui est trahie, des espoirs qu'on a de relations avec d'autres personnes qui finalement tombent à l'eau. Mais Dieu, dans son existence en trois personnes, vit une relation extraordinaire, vit une dynamique extraordinaire entre ces trois personnes, une unité entre trois personnes. Une triunité, où on utilise le langage pour décrire ça. La Trinité, au sein de la Trinité, existe une relation extraordinaire. Tout ce qu'on peut rêver et imaginer d'une relation saine et satisfaisante, c'était vraiment ça qui était vécu au sein de la Trinité. Puis Dieu, qui vivait cette harmonie extraordinaire, a décidé que c'était tellement, tellement bon, tellement beau, tellement, ça comblait tellement que Dieu a décidé de ne pas garder ça pour lui, mais de le partager à d'autres. Et c'est là qu'on arrive à la création où Dieu a dit, on va créer d'autres êtres, d'autres personnes qui vont pouvoir, eux aussi, bénéficier puis goûter à des relations aussi extraordinaires que ça. C'est tellement bon, c'est tellement beau et précieux qu'on veut le partager à d'autres. Et là rentre le récit de Dieu qui crée le monde et les personnes qui le composent, dans le but de pouvoir partager une harmonie qui, aujourd'hui, malheureusement, dépasse notre compréhension. Et c'était ça l'intention, et c'est ça le but, finalement, de la création de Dieu, c'est que les gens puissent participer puis goûter à leur tour à des relations extraordinaires, à une harmonie avec Dieu extraordinaire. Et c'est ça l'intention, c'est qu'on puisse exister pour vivre cette relation parfaite avec Dieu. Et alors, Dieu nous dit, dans le début du récit de la Bible, qu'il crée le monde dans ce but-là, et le monde qu'il a fait, il déclare ceci. Dieu regarda tout ce qu'il avait fait et il constata que c'était très bon. Et tout est en place pour que le plan de Dieu aille de l'avant, puis que la relation parfaite avec Dieu puisse arriver. Le plan de Dieu est bon, la création de Dieu est bonne, et on peut aller de l'avant avec ce plan-là. Et on peut voir, même plus tard dans la Bible, alors que Jésus est venu marcher sur cette terre, vivre une vie d'homme connecté avec la création, on voit même à ce moment-là, quand il est baptisé, ça dit que Dieu déclare, Jésus est baptisé, il y a l'esprit qui descend sur lui, puis Dieu déclare, encore une fois dans cette unité de trois personnes, « Tu es mon Fils bien-aimé, en qui je mets toute mon affection. » Et encore une fois, c'est un témoignage de cette relation parfaite qui est le plan de Dieu pour le monde entier, finalement, qu'on puisse prendre part à cette réalité-là. Maintenant, même si le plan est bon, et que la création de Dieu est très bonne aussi, ce n'est pas notre expérience à nous autres aujourd'hui, de vivre dans une harmonie parfaite, dans une satisfaction parfaite, une unité de relation parfaite. Je ne sais pas vous autres, mais collectivement, l'expérience humaine n'est pas ça. Il y a quelque chose qui est arrivé, qui a changé la situation telle que Dieu l'avait créée. Puis là, on a goûté, on a vu un petit peu c'était quoi l'histoire de Dieu, puis le plan de Dieu, puis on arrive maintenant à la deuxième partie, où on voit maintenant dans quelle étape on est rendu dans l'histoire du monde qui n'est pas ce que Dieu avait prévu. Et au centre de la création, au centre de ce plan de connaître l'harmonie avec Dieu, il y a l'être humain. L'être humain qui est à la fois extraordinaire, mais aussi brisé, entaché, différent de ce que Dieu avait créé de très bon. L'être humain est vraiment, vraiment extraordinaire dans ce qu'il est capable de faire et d'accomplir. Je ne sais pas quelle forme d'expression vous touche le plus, mais si vous avez déjà mis une symphonie classique, puis vous écoutez ça, puis c'est vraiment extraordinaire. Peut-être votre truc, c'est plus le rap, si c'est ça, c'est correct. Visiter des bâtiments, des architectures qui nous coupent le souffle, qui sont vraiment un témoignage de toute la grandeur et la beauté que l'homme peut amener. La crème brûlée. La crème brûlée, c'est vraiment un témoignage de la créativité de l'homme. Amen, amen. C'est vraiment, ça fait partie du top 10 des preuves pourquoi l'homme est extraordinaire. L'homme et la femme sont extraordinaires. C'est mon expérience, je vous dis ce qui est vrai. La naissance d'un enfant. La naissance d'un enfant. Ma femme m'a toujours reproché qu'à notre mariage, je n'ai pas pleuré. Et voilà, je confesse, je n'ai pas pleuré à mon mariage. Mais à la naissance de notre premier enfant, les larmes ont coulé, pas longtemps, mais ils ont coulé quand même. Et il n'y a pas grand-chose de plus beau comme expérience. Puis là, on se dit tout d'un coup, dans ce moment incroyable, glorieux, on se dit « Waouh ! » Qu'est-ce qui pourrait dépasser ça ? Qu'est-ce qui est plus beau que ça ? C'est tellement extraordinaire, c'est tellement beau. Puis l'expérience humaine est ponctuée de moments comme ça où on ressent qu'il y a quelque chose d'extraordinaire, de grandiose qu'on est en train de vivre. Notre expérience humaine est incroyable. Et en même temps, en même temps, l'être humain est capable des laideurs les plus incroyables aussi. Après des millénaires d'histoires et d'avancées technologiques et de savoir-faire, on vit aujourd'hui encore, en 2018, certains des drames les plus incroyablement tristes et laids et atroces que l'histoire a connues. Le trafic humain est encore une réalité. Il y a des milliers, des millions de personnes qui vivent de famine alors que d'autres jettent leur épicerie au vidange, plus ou moins. Des gens sont abandonnés, sont déportés, vivent comme des animaux. On vit encore des conflits et la guerre. Et tout ça représente aussi l'expérience humaine, la réalité humaine. Dans le livre de Job, il y a cette expression qui reflète bien cette réalité-là. Ça dit « L'homme naît pour souffrir, tout comme les étincelles s'élèvent pour voler ». C'est juste ça notre expérience. C'est dit avec une certaine fatalité. Voilà, c'est ça l'homme, c'est ça l'expérience humaine. On va souffrir, on va avoir mal, on va être déçu, on va être blessé. C'est aussi vrai que quand on fait un feu, les étincelles vont vers le haut. Aussi systématique que ça, aussi intransigeant que ça. Le monde aujourd'hui est brisé, est différent de quand Dieu a déclaré « tout ça est très bon ». Et la raison pour ça, c'est que l'homme a décidé de changer le plan, a décidé de s'écarter du plan de Dieu qui était très bon. Et ça a commencé, évidemment, on lit dans le récit de la Genèse que dès les premières personnes qui ont existé, ils ont décidé de s'éloigner du plan de Dieu. Plutôt que de dire « ce plan est bon, ce plan est parfait et je veux en faire partie », ils ont décidé qu'ils préféraient rester en contrôle, rester en charge, prendre la décision. Ce que Dieu avait prévu, finalement, ça ne me semble pas si bon que ça. Je préfère prendre une autre direction. Et depuis cet événement, chaque personne, chaque être humain marche dans les mêmes traces, puis dit et agit de manière à démontrer « Dieu n'est pas ce qui est bon pour moi, Dieu n'est pas ce qui est le mieux et à la place je vais être en charge de mon propre destin, je vais être le capitaine de mon navire, je vais être celui qui décide pour moi-même. C'est moi qui décide, c'est moi qui dirige, en bout de ligne, c'est moi qui suis mon propre Dieu ». Et depuis que l'homme agit comme ça, il subit les conséquences de s'être éloigné du plan parfait de Dieu. De la même manière que si vous coupez des fleurs, vous pouvez les mettre dans un bouquet, les mettre dans un vase avec de l'eau, puis elles vont être belles pour quelques jours, mais éventuellement, la source de vie a été coupée. Ce qui donnait la vie à ces plantes n'est plus là. La plante est séparée de sa source de vie. De la même manière, l'homme est séparé, lui aussi, de celui qui lui donne la vie, qui est Dieu. Et petit à petit, on goûte à cette réalité. On goûte un petit peu par un petit peu pour finalement le goûter complètement, que la mort fait partie de notre existence, que la souffrance fait partie de notre expérience, puis que c'est là qu'on est rendu, parce qu'on est séparé de Dieu, parce qu'on s'est éloigné de Dieu et de son plan, et qu'on a décidé de conduire notre propre bateau nous-mêmes. Et même si nos expériences sont différentes, même si la quantité de souffrance qu'on vit est différente, on est tous quand même un peu brisés quelque part. Et tout à l'heure, j'ai mentionné les grandes catastrophes globales dans le monde, comme la famine ou la maltraitance, etc. Mais les souffrances qui sont les plus difficiles, finalement, c'est celles qu'on voit en nous-mêmes. C'est bien beau qu'il y ait des gens à l'autre bout du monde qui traitent mal les gens autour d'eux autres, mais le plus grand problème pour moi, ce n'est pas ça. Le plus grand problème pour moi, c'est quand moi-même, je reconnais la haine, la colère, l'égoïsme, le désir de tasser les autres pour moi prendre la première place. Puis toutes ces élans-là sont les conséquences de ne plus être dans le plan parfait de Dieu, de ne plus être attaché à la source de celui qui donne la vie. Et cette expérience humaine, on peut la vivre, on peut la constater en chacun d'entre nous. On n'a pas besoin de dénoncer les plus grands criminels de l'histoire. On peut nous-mêmes s'examiner puis voir. C'est vrai que moi aussi, je vis cette expérience-là. Moi aussi, je goûte à cette réalité-là. Et la Bible nous dit ceci pour valider ou pour confirmer, faire écho à notre expérience, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Tous ont péché, c'est-à-dire tous ont quitté l'état dans lequel Dieu voulait nous placer. La perfection de relation avec lui, la relation intime avec lui, ce monde bon, cette relation bonne que Dieu avait en réserve, on s'en est écarté. On a manqué la cible, si on veut. C'est ça que le passage est en train de dire. Et on est à cause de ça privés de ce que Dieu avait prévu pour nous au départ. Et on peut relativiser. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on fait. Tout le monde, à un moment ou à un autre, on relativise notre propre mal ou notre propre méchanceté parce qu'on voit chez d'autres quelqu'un de pire et ça nous rassure. Et qu'on dit des choses ridicules comme, « Au moins, je ne suis pas un meurtrier. Au moins, je n'ai pas volé une banque. Au moins, je ne suis pas comme Hitler. » Et ça nous rassure à un moment donné dans notre parcours de se dire, « Il y a des gens pires que moi. » Ça veut dire que moi, je suis mieux. Je suis meilleur. Je suis moins mal pris que ces gens-là. Mais combien de mal, de mauvais, est-ce que ça prend pour qu'un monde parfait ne soit plus parfait ? Si on pouvait aller dans un endroit parfait, est-ce qu'on oserait même entrer en se disant, « Parce que moi, je rentre là-dedans, ce ne sera plus parfait. » Je ne suis pas capable de rentrer là, puis moi aussi être parfait, comme ce monde-là est parfait. Je suis imparfait finalement. Je suis limité. Je suis brisé. Il y a en moi quelque chose d'évident qui me fait comprendre que je ne suis pas parfait. Et la raison pour ça, c'est parce qu'on s'est détourné de Dieu qui nous avait créés parfaits. Et même si on pouvait, dans un sens, mettre notre vie en ordre, quelles que soient les choses qui ne marchent pas dans notre vie aujourd'hui, si on se disait, « À partir d'aujourd'hui, je vais faire le bien. Je vais m'abstenir de faire le mal. » Ça n'effacerait pas tout le mal qu'on a déjà fait. Puis en plus, probablement que ça nous est tous déjà arrivé de se décider de faire le bien. Puis vous savez aussi bien que moi la prochaine chose qui est arrivée. On a encore fait le mal. On a encore déçu quelqu'un. On a encore blessé quelqu'un. On a encore perdu patience. On a encore été en colère. On s'est encore placé en premier en laissant les autres prendre la deuxième place. La réalité, c'est que parce qu'on est détaché de Dieu qui nous donne la vie, de Dieu qui nous avait créés pour ce plan parfait, parce qu'on est détaché de Lui, on n'est pas capable aujourd'hui de retourner à être parfaitement bon comme on l'était au départ, comme l'être humain l'était au départ. On est nous-mêmes la cause du problème. On ne peut pas être aussi la solution à ce problème-là. On va juste aggraver les choses. On va juste empirer notre situation. Et jamais on ne peut réparer le mal qu'on a déjà fait. Mais l'histoire ne se termine pas comme ça. Heureusement. Et on arrive à l'histoire de chacun d'entre nous, finalement. Chaque personne, chaque être humain qui a marché sur cette terre vit cette séparation d'avec Dieu, cette déconnexion d'avec Dieu. Et en même temps, cette culpabilité aussi, ce poids que, oui, c'est vrai, on a fait le mal. Oui, c'est vrai, on est imparfait. Puis il y a nécessairement des conséquences à ça. Et on vit tous cette réalité-là. On est tous au même endroit. Qu'on ait fait des choses qui sont plus condamnées par la société ou moins condamnées par la société, si on se regarde nous-mêmes, si on s'examine nous-mêmes, on sait qu'on est dans cette réalité-là aussi. Et devant Dieu, on est indigne de participer à cette relation extraordinaire, à cette unité extraordinaire pour laquelle on avait été créé. On n'est pas digne d'en faire partie. On ne peut pas y prendre part parce qu'on n'est pas parfait, loin de là. On ne peut pas expérimenter ça. La Bible dit ceci, en effet, puisque la mort est venue à travers un homme, ça, ça fait référence à Adam qui était le premier de tous les autres, un être humain, ce n'est pas un terme qui est exclusivement masculin, c'est aussi à travers un homme qui est venu la résurrection des morts. Et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ. Et là, ici, un concept est présenté où, non seulement Dieu avait ce plan extraordinaire pour chaque personne, pour l'humanité entière, que tout le monde puisse participer à cette union, à cette unité, à cette harmonie extraordinaire, mais maintenant qu'on ne peut plus y participer, Dieu ne dit pas, « J'avais un plan, vous n'avez pas choisi d'y participer, tant pis. » À la place, Dieu dit, « Mon intention, mon désir profond que tous puissent goûter à cette relation parfaite, à cette acceptation parfaite, à cette unité sans faille, mon intention est toujours intacte, j'ai toujours ce désir-là, j'ai toujours cette intention qu'un jour, tout le monde puisse goûter à ça. Et je vais donner le moyen que ça arrive quand même. » Et à cause de ça, Dieu envoie Jésus-Christ, qui, lui, va, finalement, prendre notre place, échanger de place avec nous. Ça se passe comme ça, on va l'élaborer un petit peu. Dieu va changer de place avec nous. Alors, notre situation était celle-ci. Christ, lui, Jésus-Christ, le Fils de Dieu, il est saint, c'est-à-dire parfait, sans défaut, complètement parfait. Il est dans une relation avec son Père, avec l'Esprit, au sein de la Trinité, dans une relation parfaite, aimé, comblé. Il vit pleinement cette réalité-là. Tandis que moi, et je le dis, moi, je le lis comme étant moi, vous pouvez le lire comme étant vous aussi. Nous autres, en tant qu'êtres humains, notre réalité est différente. Nous, on est coupable à cause du mal qui est en nous. On est complètement imparfait. On est éloigné de Dieu et abandonné à cause de notre situation, à cause de notre réalité d'être imparfait, d'être pécheur qui s'est détourné de Dieu. Et cette situation-là est la situation dans laquelle on est naturellement. Chaque personne qui naît, qui vient au monde, qui marche sur cette terre, vit cette réalité-là. Et Jésus-Christ dit, voici ce que je propose. Parce que Dieu t'aime, parce que Dieu veut que tu puisses goûter à cette relation extraordinaire, à cette harmonie, à cette unité. Ce que je veux faire, c'est qu'on change de place, qu'on échange nos places. Et c'est ce qu'il fait. Christ devient, la Bible nous dit, Christ devient coupable à notre place. et il dit, si moi je prends ta place, si toi tu prends ma place à ce moment-là, toi tu vas être saint. Moi je vais devenir imparfait, Jésus-Christ va devenir imparfait. Puis moi maintenant je peux être déclaré parfait à cause de Jésus-Christ. Lui qui était dans cette harmonie, dans cette unité incroyable, il a dit, moi je vais être éloigné. Moi je vais être loin, rejeté, pour que toi tu puisses goûter à cette relation. Moi je vais être abandonné pour que toi tu puisses être aimé. Et ce que Jésus-Christ propose finalement, c'est comme dans une cour de justice, où nous on vient avec un casier judiciaire très gros, incriminant, qui nous condamne. Et Jésus, son dossier à lui s'est écrit dessus, innocent, juste, parfait, pur, sans défaut, n'a jamais enfreint la loi, n'a jamais, ne s'est jamais éloigné de cet état de perfection. Et Jésus vient et dit, veux-tu qu'on échange de place ? Veux-tu qu'on échange nos dossiers ? Veux-tu qu'on échange ce qui nous attend, nos destinées, ce qu'on mérite ? Veux-tu qu'on rechange de place ? C'est ça que Jésus-Christ propose. Que lui soit abandonné pour que nous on puisse être accueillis. Que lui paye pour nos fautes et que nous, en échange, on reçoive sa justice, sa perfection. Et c'est ça la célébration de Pâques. Jésus n'est pas mort sur la croix parce qu'il y a des gens qui ont conspiré contre lui. Jésus n'est pas mort sur la croix parce qu'il y a des Romains qui ont décidé que ça allait trop mettre le chaos dans l'Empire et que César allait être miné par son charisme à lui et sa popularité à lui. Il n'a pas été crucifié parce que les chefs juifs ont dit, lui, il dit des choses qui sont dangereuses. Jésus a été crucifié parce qu'il a dit, je vais prendre ta place. La conséquence d'être séparé de Dieu, puis de vivre avec cette imperfection et ce mal, la conséquence de ça, c'est de goûter complètement à être séparé de celui qui donne la vie, c'est-à-dire la mort. Goûter à la mort est la conséquence finale et ultime de notre situation. Et Jésus-Christ est allé sur la croix parce qu'il a dit, changeons de place, toi puis moi. Je vais subir la mort, la conséquence, pour que tu n'aies pas à le subir. Et quand Jésus est mort sur la croix, c'était pour échanger de place. Puis quand il est ressuscité, quand le troisième jour, il est revenu à la vie, c'est pour déclarer, ça y est maintenant, le prix a été payé entièrement, complètement payé, complètement satisfait. La dette qui venait avec ce casier-là est maintenant complètement remplie. La sentence a été payée, la dette a été comblée et il n'y a plus rien qui reste à payer. Il ne reste plus de condamnation, il n'y a plus d'accusation qui reste. Tout ce qui reste, c'est déclarer juste à cause de Jésus-Christ. Et à Pâques, on célèbre la réalité de ce plan extraordinaire que, plutôt que de nous tourner le dos, Dieu a dit « Je veux encore qu'on puisse vivre cette harmonie extraordinaire et je vais payer le prix pour que tu puisses y goûter. » Et quand le troisième jour, Jésus est ressuscité, c'est la confirmation que non seulement Dieu veut que ça arrive, mais Dieu est capable de le faire arriver, Dieu est puissant pour le faire arriver. Et en passant, la résurrection de Jésus-Christ est un des faits les mieux établis dans l'histoire, contrairement à ce qu'on peut entendre dans la culture populaire. C'est un des faits les plus établis dans l'histoire. Jésus-Christ est ressuscité et les gens n'ont pas d'autre explication pour ça. Et la seule explication, c'est que Dieu est puissant, même pour vaincre la mort elle-même. Et ça, ça a été témoigné à Pâques. Et c'est pour ça qu'on célèbre cette vérité aujourd'hui. Puis si vous croyez dans cette vérité, si vous dites « Oui, je crois dans ce que Dieu a fait. Oui, je crois que Jésus a pris ma place. On a changé de place pour que je puisse goûter à cette relation avec Dieu, à cette vie nouvelle transformée. » Un jour, il va être complètement rétabli. Alors aujourd'hui, il y a vraiment un sujet de célébration extraordinaire. Et tout à l'heure, quand le benne va revenir, puis qu'on va chanter, puis qu'on va célébrer, je vais vous inviter à aller prendre le repas du Seigneur, aller prendre le pain et le vin qui symbolisent le sacrifice de Jésus-Christ pour nous. Si c'est ce que tu crois ce matin, je vais t'inviter tout à l'heure, pendant qu'on va chanter, à aller prendre le pain, aller prendre le jus de raisin, et puis de dire « Je sais que Christ a pris ma place, que c'est pour moi, c'est moi qui aurais dû être là, et c'est lui qui a été à ma place. C'est moi qui aurais dû être dans le tombeau, c'est là qu'il est allé à ma place. » Et si tu crois ça ce matin, alors je t'invite à célébrer ensemble, en collectivité, en communauté. Si ce matin, par contre, soit c'est quelque chose qui est nouveau, soit c'est quelque chose que tu découvres et que tu veux croire, auquel tu veux faire confiance, alors je veux juste clarifier une dernière fois. Qu'est-ce qui t'est offert ce matin ? La Bible dit ceci, « Mais voici comment Dieu prouve son amour envers nous, envers toi, alors que nous étions encore des pécheurs, éloignés et condamnés. Christ est mort pour nous, Christ est mort pour toi. » À chaque personne, Jésus propose, veux-tu qu'on échange de place ? Je veux tellement que tu puisses goûter à ce plan extraordinaire. Est-ce que tu veux changer de place ? Tu peux changer de situation, tu peux changer de mérite, de ce qui t'attend, si tu veux que je prenne ta place. Et c'est offert à chaque personne et le seul prérequis, la seule qualification nécessaire n'est pas d'être moins pire qu'un autre, n'est pas d'avoir de cette abstenue de certains mâles, d'avoir de cette retenue de faire certaines choses qu'on savait qui étaient mâles. Ce n'est pas seul prérequis. Parce que c'est alors qu'on était encore pécheurs que Christ nous offre cet échange. Tout ce que Jésus te demande, c'est, est-ce que tu veux qu'on échange de place ? Parce que moi, je veux changer de place avec toi. Et peut-être ce matin, tu te dis, « Ouais, mais tu ne sais pas ce que j'ai fait dans ma vie. C'est vrai, je ne sais pas ce que tu as fait dans ta vie, mais Dieu sait ce que tu as fait dans ta vie. » Puis, parce qu'il sait ce que tu as fait, il a dit, « Je vais payer ce prix. » Parce qu'il est vraiment lourd à payer, il est gros à payer, alors moi, je vais le payer à ta place. Et si Dieu est capable, si le Père est capable de ressusciter Jésus des morts, il est capable aussi de prendre soin de ton péché, de ta réalité, d'éloignement avec Dieu. Et la mission qui est donnée à l'Église, à nous autres, depuis que Jésus est venu sur la terre, est celle-ci. Ça dit, « Allez, faites de toutes les nations des disciples. » Autrement dit, « Allez, partout où vous allez, racontez cette histoire, racontez ce que Dieu veut faire, racontez ce que Jésus a accompli et qui est accessible. Et baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur à mettre en pratique tout ce que je vous ai prescrit. Et le baptême est un signe, un symbole que Jésus nous donne, par lequel on peut non seulement s'engager pour dire, « Oui, je veux que Jésus prenne ma place, mais qu'on puisse le faire aussi d'une manière visible, puis de laisser comprendre aux autres, « Voilà l'engagement que j'ai pris, voilà la réalité de ma vie, où j'ai changé de place avec Jésus. Et c'est moi qui aurais dû payer le prix, c'est moi qui aurais dû mourir, c'est moi qui aurais dû être enterré, mais Jésus a fait ça à ma place. Et quand il est mort sur la croix, il l'a fait pour moi. Et quand il a été enterré, il l'a fait pour moi. Et quand il est ressuscité, il l'a fait pour moi. Et alors aujourd'hui, on baptise les gens et on les plonge dans l'eau pour illustrer. Quand Jésus a été enterré, comme plongé dans la terre, nous on est plongé dans l'eau, alors c'est pour moi qu'il l'a fait. Et quand il ressuscite, moi je ressuscite avec lui. Et on plonge les gens dans l'eau et on les baptise pour illustrer cette vérité, que Jésus a vécu ces choses-là pour moi. Et ceux qui se font baptiser disent, Jésus a vécu ces choses-là pour moi. Maintenant, ce matin, on veut non seulement célébrer ce cadeau extraordinaire que Jésus nous fait, cet échange qui dépasse notre imagination, où il dit, « Moi qui méritais rien de tout ça, je prends ta place, si seulement tu l'acceptes. » Et la prochaine chose que Jésus dit, c'est, si tu crois ça, si tu acceptes cet échange, si tu veux de cette nouvelle vie, alors sois baptisé pour dire aux gens, « C'est à ma place que Jésus est mort. » Et en retour, moi, je suis une nouvelle personne. Je suis rétabli dans cette relation avec Dieu. Et ce matin, on veut t'offrir ça. Peut-être ce matin, tu es arrivé avec d'autres plans en tête, avec simplement l'intention de venir, t'asseoir, t'écouter, puis repartir. Mais ce matin, cette invitation de Jésus est vraie pour toi. Si tu crois que Jésus a pris ta place, qu'il a payé pour tes fautes, et qu'il t'offre à la place d'être pardonné, de goûter à la vie éternelle avec Dieu, comme c'était le plan initialement. Alors Jésus dit, sois baptisé. Prends cet engagement, puis démontre-le aux gens autour de toi. Rends ce témoignage public que tu acceptes qu'on change de place. Et ce matin, si tu veux être baptisé, simplement pour obéir, puis suivre l'invitation de Jésus, tu peux être baptisé ce matin. On a tout prévu d'avance, si jamais tu veux juste avancer, puis dire, moi je veux faire ça, je veux obéir, je veux suivre Jésus, je veux le laisser prendre ma place, parce que ma place, ce n'est pas un endroit où je veux être. Je ne veux pas payer pour tout ce que j'ai fait, je ne veux pas subir la séparation d'avec Dieu, je veux au contraire goûter à la relation que Dieu m'offre. Alors ce matin, si tu veux faire ça, c'est disponible. Ceux qui veulent ce matin être baptisés, vous pouvez, je vais vous inviter tout à l'heure à aller en arrière, il y a quelqu'un qui va vous attendre pour qu'on puisse s'asseoir avec vous, discuter quelques minutes. Puis après ça, on a même tout prévu, on a des shorts de rechange, des sous-vêtements de rechange, des chandails, des serviettes. Vous pouvez ce matin même être baptisé. Ce matin, si tu crois en ce que Jésus a fait pour toi, tu peux être baptisé. Puis dire, oui, c'est vrai, c'est ce que je crois, puis je veux le dire, je veux le montrer, je veux témoigner de cette vérité-là. Et ce matin, on veut te l'offrir tout simplement. Ce n'est pas plus compliqué que ça de suivre Jésus. Simplement de dire, oui, je crois ces choses-là et je veux m'engager pleinement. Je veux m'engager pleinement. Un petit peu plus tard dans la Bible, il y avait un homme qui était face à cette situation. Il a compris ce que Jésus a fait, puis il a dit, c'est quoi la suite ? Et il parlait avec quelqu'un qui lui expliquait la Bible et il dit, est-ce que je peux être baptisé ? Ils continuent leur chemin, ils arrivèrent à un point d'eau. Et le nuque, la personne en question, dit, voici de l'eau, qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé ? Philippe lui dit, si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. Et ce matin, je veux te dire la même chose. Si tu crois que Jésus a pris ta place, ce matin même, tu peux être baptisé. Peut-être que tu es intimidé, je le comprends. Peut-être que tu es pris de surprise, c'est correct. Mais Jésus t'invite, Jésus t'invite, il a tout fait pour toi, il a démontré son amour et il t'invite ce matin à dire, est-ce que tu veux me suivre ? Est-ce que tu veux me faire confiance ? Est-ce que tu veux me laisser prendre ta place ? Et ce matin, on te donne la possibilité de répondre, oui, c'est ce que je veux. Oui, je veux être baptisé. Oui, je veux suivre Jésus. Oui, je veux obéir. Pas parce que je le mérite, mais parce que Jésus m'a rendu capable de le suivre. Il a changé de place avec moi. Alors ce matin, maintenant, si tu veux te faire baptiser, je t'invite tout simplement à te lever. Dans ton siège, les gens, ils ne vont pas se virer de bord pour observer, mais je veux juste t'inviter à te lever dès maintenant. Si tu veux être baptisé ce matin, allez en arrière, rencontrez les gens qui vont juste parler avec toi un petit peu pour s'assurer que tout est bien compris au niveau du baptême. Puis ensuite, on va t'accompagner pour aller te changer, aller vers les baptêmes. Puis on veut célébrer ensemble, on veut faire la fête ensemble et célébrer. Quand quelqu'un dit, je crois ce que Jésus a fait et je veux le suivre, je veux lui obéir. Alors si c'est ce que tu crois ce matin, je t'invite à te lever, aller en arrière, rencontrer les gens qui t'attendent. Et puis même pendant la musique, pendant la louange, si à un moment donné, tu dis, je ne veux plus attendre. J'ai reporté ce moment-là assez souvent, assez souvent, assez longtemps. J'ai toujours reculé, j'ai toujours attendu. Mais ce matin, je veux obéir parce que je comprends que Jésus m'aime et qu'il a pris ma place. Même pendant qu'on chante, tu peux te lever et aller en arrière et dire aux gens qui t'attendent en arrière, je veux être baptisé. C'est quoi la suite? Et tu peux le faire ce matin. Alors si c'est votre cas, j'aimerais simplement vous inviter à vous lever et à aller en arrière pour rencontrer les gens et toutes les autres. Je veux simplement vous inviter à célébrer cette vérité, à célébrer cette fête que Jésus a pris notre place, que Jésus a payé pour nous, que Jésus a choisi d'être rejeté pour qu'on soit accueilli. Il a choisi d'être abandonné pour qu'on soit adopté dans la famille de Dieu. Est-ce que vous voulez vous joindre avec moi, vous lever là où vous êtes, qu'on puisse chanter et célébrer cette célébration de Pâques ensemble parce que c'est la meilleure nouvelle qu'on aurait pu avoir. Alors dès maintenant, je vous invite à vous lever, qu'on puisse chanter et dire merci à Dieu pour son plan parfait, merci pour son amour, merci parce qu'il a tout donné, son Fils précieux, unique, pour qu'on puisse être nous-mêmes appelés ses enfants, pour qu'ils puissent nous dire à nous, comme à Jésus après son baptême, tu es mon Fils bien-aimé, tu es ma fille bien-aimée. En toi, il y a toute mon affection, je suis complètement satisfait de toi, je t'aime, tu fais partie de ma famille. Vivons maintenant cette relation, cette proximité, cette union qui est rendue possible à cause de Christ. Alors chantons ensemble, célébrons ensemble la vérité du cadeau de Jésus-Christ, à célébrer à Pâques. J'allais oublier un dernier élément. On veut simplement projeter une courte vidéo qui relate le témoignage de quelques personnes qui veulent se faire baptiser. On travaille sur deux campus, Magog et Sherbrooke. Puis à Sherbrooke, il y a déjà plusieurs personnes qui d'avance s'étaient engagées et qui voulaient se faire baptiser. Alors on veut juste regarder un petit peu comment Dieu travaille, comment Dieu rejoint les gens, transforme des vies aujourd'hui, parce que cette histoire est vraie et belle. Alors je vous laisse avec quelques témoignages. Après ça, on va aller avec la louange, puis célébrer ensemble la vérité de Pâques. Bonjour! Mon nom c'est Alexandra Thériault, j'ai 23 ans et j'habite à Sherbrooke. Salut, mon nom est Isabelle Almeida, j'ai 17 ans et je suis d'ici la région de Sherbrooke. Salut, mon nom est Karen Bastien, j'habite à Sherbrooke et j'ai 28 ans. Mon nom est Malcanado, j'ai 13 ans et je viens de Sherbrooke. Je vivais constamment dans le mensonge, j'ai parfois même pensé au suicide, j'ai vécu beaucoup d'épreuves quand j'étais jeune. Puis avant de connaître Jésus, c'était très, très, très pénible de vivre avec toute cette lourdeur-là, toutes les émotions négatives. Puis on dirait que je comblais par, comment je pourrais dire, les joies de la vie terrestre non chrétienne. Ma vie avant de rencontrer Jésus, elle était très solitaire, je me sentais vraiment perdue, les bonheurs étaient rares. Ma vie avant de rencontrer Jésus, j'en sentais un grand vide en dedans de moi, puis ce vide-là a été comblé par ma rencontre avec Dieu. J'étais très gênée, puis je manquais beaucoup de confiance en moi et de confiance aux autres. En fait, Dieu est venu me chercher complètement, sans que je demande absolument rien. J'étais entourée de gens chrétiens, mais jamais que je me suis fait imposer la Bible, que je me suis fait imposer d'aller à l'église, c'était pas vraiment un cheminement pour moi de connaître Jésus. Jésus a pris un moyen très simple, puis il est venu me chercher le lendemain, ou le surlendemain des attentats de Paris en 2015. J'étais toute seule dans mon lit le soir, puis je pensais à ces gens-là qui faisaient tant de mal autour d'eux. Je me disais à quel point ils sont malheureux, mais je me disais qu'il devait quand même avoir quelqu'un qui les aimait à quelque part. Puis tout d'un coup, sans que je demande rien, j'ai cru en Jésus, autant que je pouvais être la personne la plus athée au monde. En une fraction de seconde, j'ai cru sans raison tangible. Il y a eu un frisson de chaleur, de réconfort, de paix, qui m'a envahie. Puis je me suis mise à pleurer comme je n'ai jamais pleuré, mais des larmes de joie, puis de... Il y a un énorme fardeau qui venait de s'enlever de mes épaules. Dans le fond, je viens d'une famille chrétienne, donc depuis petite, mes parents m'amènent à l'église et m'incitent à lire la Bible. Mais je n'ai jamais vraiment pris ça au sérieux. C'est seulement au cours de mon adolescence que j'ai vraiment décidé de lire et de prendre au sérieux ce qui est écrit et de le prendre à cœur, dans le fond, le message. Moi, il y a neuf mois, j'ai été victime d'une agression sexuelle. Puis j'ai comblé une espèce de vide que j'avais à l'intérieur de moi avec plein de substances et de trucs néfastes. Puis par la suite, une de mes très bonnes amies à moi m'a parlé de Dieu et j'ai été à Axe 21 pour la première fois. Et puis c'est à ce moment-là que Dieu est venu à moi pour me dire que je n'étais jamais toute seule. Et c'est comme ça que j'ai rencontré Dieu. En fait, j'ai rencontré une de mes super bonnes amies aujourd'hui, puis elle m'a parlé de son église. Dans le fond, le moment où j'ai, pour moi, j'ai vraiment rencontré Jésus, ça a été lors du déménagement, que mes parents sont allés à Montréal et moi je suis restée à Sherbrooke. La solitude que j'ai sentie à ce moment-là était vraiment grande. Et c'est seulement à retrouver ma Bible dans une de mes boîtes que j'ai su que je n'étais plus seule. En fait, j'étais dans ma chambre, puis je m'étais chicanée avec ma soeur. Puis j'ai juste, c'est quand même étrange, mais j'ai senti une présence avec moi qui me disait que ça allait aller, puis que ça allait passer. Jésus a fait pour moi, il a tout fait. Il m'a redonné la vie, en fait. Il m'a redonné la joie, il m'a redonné la paix, l'amour. Jésus me permet de regarder les gens avec toutes sortes de personnes, peu importe t'es qui, t'es à quel âge, t'es de quelle race. Jésus me permet de regarder les gens avec tellement d'amour. Jésus a juste tout fait pour moi. Je sais que Jésus, il m'a sauvée. Il m'a donné de la vie, il m'a donné le pardon, il m'a donné son amour. En fait, je pense qu'il m'a donné de la confiance en moi, puis aussi qu'il m'a donné la chance de pouvoir faire des choses que je n'aurais jamais faites avant. En fait, Jésus a fait la plus belle chose. Il est mort sur la croix pour nous. Et c'est ça, pour moi, c'est la plus belle chose et je trouve ça incroyable. Je vais me faire baptiser parce que ça va faire trois ans que je suis chrétienne. Puis pendant les deux premières années, j'étais accompagnée de mon copain qui était lui aussi chrétien. On a fait un cheminement commun vers Jésus, vers Dieu. On était ensemble là-dedans. Pendant les six derniers mois, j'étais seule à Montréal. Puis c'est ce qui a fait en sorte que j'ai pu trouver ma propre identité en Jésus, que j'ai pu me forger moi-même et non qu'on soit deux vers Dieu. J'étais toute seule. Je pouvais avoir ma propre relation avec Jésus. Puis pourquoi je ne me suis pas fait baptiser avant, c'est que je ne le ressentais pas. Puis maintenant que j'ai ma propre identité en Jésus, j'ai tout de suite su, quand j'ai entendu parler des baptêmes, que ça allait être le 1er avril, j'ai tout de suite su que j'allais me faire baptiser, que c'était maintenant le bon moment de le faire parce que j'étais certaine de moi, Alexandra, de vouloir suivre Jésus et non à deux. En fait, je désire me faire baptiser pour démontrer l'alliance que j'ai présentement avec le Seigneur et l'engagement que je désire avoir le reste de ma vie avec l'Éternel. Je vais me faire baptiser pour montrer aux gens, à tout le monde, que j'ai décidé de suivre Dieu, puis que je veux que Dieu soit avec moi tout le temps. Pour pouvoir être beaucoup plus proche de Dieu et de Jésus et pouvoir passer à une nouvelle étape dans ma foi. Alors Anne-Marie, est-ce que tu crois que sans Jésus, tu étais condamnée et perdue? Est-ce que tu crois que Jésus est mort pour tes péchés, qu'il a pris ta place pour te donner la vie éternelle? Est-ce que tu te fais baptiser pour témoigner de ton engagement avec Lui, de le suivre? Oui. Alors sur ta confession, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Tu t'es offert sans regardé, tu as souffert pour te sauver. Fait que Emmanuel, tu veux déclarer aujourd'hui que tu reconnais que tu es pécheur, mais tu reconnais que Jésus est mort à la croix pour toi, qu'il a tout le mal que tu as fait, qu'il a porté sur lui-même à la croix, qu'il a crucifié à la croix, qu'il a enterré dans la tombe, puis qu'aujourd'hui il veut te donner une vie nouvelle. Puis tu choisis d'accepter ce cadeau-là de sa part, pour être réconcilié avec Dieu, faire la paix avec Dieu, faire la paix avec tous les gens autour de toi aussi, puis de choisir de le suivre, peu importe ce que les gens vont dire, peu importe ce qui va se passer, de choisir de suivre Jésus pour avoir cette vie éternelle. C'est ça. Emmanuel, je te baptise au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Oui, Dieu, on veut te remercier pour la vie d'Emmanuel. On veut te remercier que c'est toi qui l'as créé, c'est toi qui lui as donné la vie. Tu l'as créé avec dignité, avec valeur. Tu l'aimais avant même la fondation du monde, puis tu avais choisi que tu étais pour mourir pour lui. Merci pour sa foi aujourd'hui de choisir de te suivre. Je te prie de le remplir de ton esprit. Cet esprit descend sur lui, remplis-le, transforme-le. À ton image, Jésus. On t'a prie qu'il puisse vivre cette vie nouvelle, là, avec toi, avec joie, que tu puisses transformer chaque aspect de sa vie qui ne te reflète pas. Que ça puisse être une bonne nouvelle pour lui, pour sa famille, pour les gens autour de lui. Puis que vraiment, on puisse être béni de voir comment tu le transformes de jour en jour. On veut dire qu'on t'aime, Jésus. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada